Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Marie-Agnès, je suis thérapeute holistique et j'ai un cabinet qui est situé à la Chapelle-en-Cerval. Depuis le début du confinement, j'ai le bonheur d'animer des ateliers bien-être virtuels où je fais vivre des expériences agréables aux personnes qui y participent. D'abord, nous faisons une demi-heure de relaxation biodynamique pour pouvoir remettre en mobilité tout le corps, l'oxygéner, lui redonner d'élasticité et de la souplesse. Et ensuite, nous terminons par un voyage hypnotique pour répandre l'énergie, les belles énergies que sont l'amour, la paix et la joie dans nos cœurs et au-delà de nos cœurs à toutes les espèces vivantes sur la planète Terre qui en a bien besoin en ce moment. Alors aujourd'hui, Sabina va prendre la parole pour vous expliquer un petit peu comment elle vit ses expériences. Bonjour Sabina, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Agnès. On se bat très bien puisqu'on sort d'une séance en plus, donc tout est formidable. Alors du coup Sabina, j'aimerais peut-être que tu expliques à nos auditeurs et à nos auditrices quelle a été la motivation première qui t'a invitée finalement à participer à ces ateliers virtuels. Alors moi, je connaissais la technique et je connaissais Pierre Pironnet parce que j'ai eu la chance et je choisis mes mots. J'ai eu la chance de le découvrir il y a trois ans parce qu'en fait je m'étais inscrite à une formation de programmation neurolinguistique avec Paul Pironnet et je ne savais pas que Paul avait un frère. et c'est vrai que je me suis inscrite un peu par hasard aux séances qu'il faisait le matin et y compris à ces tables magiques. Et ça a été quelque chose de formidable parce que j'ai trouvé que c'était une très belle énergie, c'était de la douceur et ça arrivait à un bon moment dans ma vie. Et là, le fait que toi, tu proposes ça chaque matin dans le contexte qu'on connaît là, c'était une super aubaine. C'est dit bon, c'était vraiment, j'ai eu l'occasion de te connaître par d'autres approches et c'est vrai que ça faisait un mélange des deux qui était vraiment sympa et ça m'a attirée. Donc voilà. Super. Alors là, tu viens de finir la séance de ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Nous venons de terminer la séance il y a quelques minutes. Ensuite, comment tu as vécu cette expérience ? Est-ce que tu voudrais expliquer ton ressenti ? Alors moi, c'est vrai que ce que je trouve vraiment formidable, c'est en fait la vibration qu'on ressent à l'intérieur du corps à chaque fois. Parce que bon, moi j'ai connu la période, je suis de la génération qui a connu l'aérobic, Jane Fonda, Véronique et Davina, donc tu bouges, tout ça, donc tu bouges. Le corps, il profite de ses mouvements si c'est bien fait. Mais là, c'est vraiment, ça allie à la fois le souffle, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais une forme de spiritualité tout en intégrant le corps. Et ça, je trouve ça très chouette parce que c'est beaucoup de douceur avec soi-même. Et je trouve que souvent, on maltraite son corps, que ce soit dans des pratiques sportives ou même au quotidien. Et là, j'ai vraiment trouvé que c'était une très belle alliance entre les deux. Et ça permet à force de pratiquer, parce qu'effectivement, ça n'arrive pas du premier coup, d'avoir des ressentis et des ressentis puissants qu'on arrive à avoir en dehors des séances après. Et ça, c'est vraiment quelque chose, le fait que ça se prolonge en dehors des séances, c'est un bienfait qui est vraiment, pour moi, extrêmement profitable. Oui, c'est vrai, tu as raison de dire ça. C'est vrai que cette pratique, elle permet vraiment de se mettre dans un alignement. Et cet alignement, on peut le rayonner à l'extérieur de nous. Et on en garde tous les bénéfices, je dirais, assez longtemps après une séance. Et effectivement, l'importance de cette pratique, c'est de l'intégrer un peu comme un rituel. Et quand on arrive à faire ça, même si on ne fait pas toute la pratique, la pratique d'une heure, si on la fait dans sa totalité, mais si simplement, on prend le temps d'intégrer comme un rituel, quelques exercices basés sur le souffle et le mouvement, ceux qui répondent le plus, ceux qui t'inspirent le plus à les mettre comme ça dans notre vie quotidienne, ça permet réellement déjà dès 10 jours de sentir des différences importantes et au bout de 21 jours, encore plus importantes. Sabina, toi, si tu devais donner un conseil, une raison pour lesquelles peut-être nos auditeurs et nos auditrices devraient participer à ces ateliers, qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver peut-être à se connecter à leur propre corps, à leurs propres énergies ? Je trouve que c'est une des manières, alors aussi bien quand j'étais à Pralognan il y a 3 ans, ou quand je le fais avec toi, bon là, c'est un peu plus décalé parce qu'à Pralognan, c'était à 8h du matin, je trouve que c'est une manière formidable de commencer la journée et de s'offrir une journée qui est dans la bienveillance envers soi-même. Alors le mot bienveillance est un peu, je trouve, galvaudé maintenant, mais vraiment, il faut le prendre dans toute sa puissance. C'est à la fois se faire du bien et poser sa respiration dès le matin, je trouve que ça la pose pour la journée. Je ne sais pas si je m'exprime très très bien, mais ça rejoint ce que je disais à propos du prolongement, c'est-à-dire que quand on commence le matin, daï-daï, bonbon, machin, tout ça, la journée elle est à l'image de la façon dont on la commence. Et là, on la commence en se réconciliant et en accueillant son corps et son esprit avec cette respiration qui est posée sur des mouvements. Je trouve que toute la journée, et ça c'est vraiment le fait que tu offres ces ateliers chaque matin, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi, j'ai partagé, je partage rarement, et là, j'ai partagé à énormément de gens, enfin, quasiment tous les gens qui étaient susceptibles de ça, je les partageais parce que c'était une forme de cadeau que j'avais envie de leur faire. Donc, voilà. Eh bien, alors, juste, on peut leur dire comme ça, pour conclure, faites-vous ce cadeau, démarrez votre journée en prenant soin de vous, dans la bienveillance de qui vous êtes, pour que votre journée soit la plus bénéfique possible, finalement, ce serait ça la conclusion ? Ah ça, et alors, bon, tel que présenté comme ça, ça peut faire un peu... Mais alors, dans la joie, le sourire, bon, je veux dire, tu incarnes ça aussi, et c'est vrai que c'est un dynamisme serein et c'est vraiment un mélange subtil que j'ai... Pourtant, j'ai fait énormément de choses dans ma vie que je n'ai pas retrouvées ailleurs. C'est-à-dire que vraiment, la technique et en plus, ces ateliers du matin, c'est... Oui, le dynamisme serein, c'est un peu ce qui me vient là comme mot. Le dynamisme serein. Eh bien, écoutez, voilà, une jolie conclusion de la part de Sabina. Sabina, je te remercie mille fois pour ton partage d'expérience. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très bientôt pour participer à ces ateliers virtuels. Ils sont gratuits et ils vont durer pendant tout le temps du confinement, donc tous les matins. Je vous donne rendez-vous à 10h. Pour participer, il y a un petit lien ci-dessous, cliquez dessus et puis vous recevrez les codes d'accès à la salle virtuelle. Je vous souhaite une très, très belle journée dans l'énergie de l'amour, de la paix et de la joie. Alors, à bientôt. Merci. Merci. Merci.